est-ce que ce n'est pas grâce à vers de terre production que vous avez réussi votre dernier itinéraire technique nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien tipeee Marc-André bonjour tu es biologiste spécialisé en botanique et plus particulièrement en mycologie aujourd'hui tu es professeur au muséum d'histoire naturelle et tu es l'un des spécialistes de la vie microbienne notamment des symbioses autrement appelé mutualisme bref des interactions entre êtres vivants microscopiques et plantes que tu nous en dire un petit peu plus alors bon moi je travaille sur les interactions en fait entre les champignons du sol et les racines des plantes qui sont il ya quelques pathogènes bien sûr mais beaucoup de ces champignons sont en fait des auxiliaires de la vie des plantes ces champignons c'est par exemple les cèpes les giroles en forêt c'est aussi les truffes pour les arbres mais toutes les plantes ont des associés des champignons associés qui les aident à se nourrir à se défendre dans les sols c'est vraiment une règle générale dont on commence à prendre connaissance et donc mes équipes au musée monsieur naturel mais aussi à l'université de gdansk en pologne et puis en chine à kunding travail sur ces associations essayer de comprendre leur fonctionnement écologique leur rôle leur diversité et tout ça dans une perspective évolutive aussi un comment tout ça évolue et s'est adapté des environnements différents alors aujourd'hui on parle beaucoup de biodiversité et plus on creuse plus on se rend compte que cette biodiversité elle est également beaucoup sous nos pieds il ya énormément d'espèces diverses et variées dans les sols on parle de la vie des sols de quoi s'agit-il exactement mais il s'agit de la vie des écosystèmes terrestres tout simplement en réalité ce que nous voyons en surface c'est quelques bouts de plantes et quelques maigres bestioles qui courent là dedans mais les écosystèmes terrestres la biodiversité elle est sous le sol 25% des espèces connues sont dans le sol et c'est encore largement inexploré il ya juste un problème avec le sol c'est que d'une part il n'est pas transparent on réalise mal par exemple qu'un tiers de la biomasse de la plante par exemple se trouve sous le sol et surtout sous forme de racines fines parce que c'est pas transparent et puis la vie dans le sol elle est aussi largement microscopique la plupart des animaux qui font la diversité du sol sont des animaux qui sont de moins d'un millimètre et puis il ya tout ce foisonnement microbien de champignons de bactéries d'amibes de cilier de tout un tas de trucs qu'on ne peut pas voir l'oeil nu donc il ya la fois pas transparent le sol et la vie qui est dedans est trop petite et ça nous empêche de réaliser que la biodiversité la mais il ya non seulement là une biodiversité d'espèces une biodiversité de fonctions pour le sol c'est quoi c'est des matières minérales qui sont en train petit à petit de se déliter de se défaire pour faire la fertilité des sols c'est les microbes qui font ça ils ont la main sur l'attaque des roches c'est de la matière organique qui est en transformation pour libérer de la fertilité ou faire de l'humus c'est les microbes qui font ça et puis ceci des échanges avec l'atmosphère l'azote qui vient en fait de l'azote atmosphérique c'est ça qui crée le stock d'azote dans le sol c'est encore des microbes qui font ça donc c'est une aussi une diversité fonctionnelle et là on croise en fait les grandes fonctions des écosystèmes terrestres donc même fonctionnellement la vie dans les sols c'est la vie terrestre en agroforesterie où on s'intéresse à l'arbre et d'ailleurs à l'arbre au coeur des cultures donc on peut envisager que l'arbre rende différents services finalement à nos cultures on parle notamment de cette fameuse mycorhize qui est elle exactement et quel type de service peut-elle rendre à notre culture et à l'arbre alors remettre dans nos cultures annuelles ou notre culture d'arbustes on va dire des arbres s'est retrouvé la complexité de l'écosystème on les a beaucoup simplifié nos écosystèmes dans le cadre de l'agriculture parce qu'à court terme ça peut être rentable mais en fait on sait pas ça qu'à long terme il manque des fonctions alors réintroduire des arbres s'est retrouvé un certain nombre de ses fonctions et contrairement à ce qu'on pense c'est pas que de la compétition parce que l'arbre dans le sol et dans l'air utilise d'autres compartiments que celle de la culture qu'on a en sous étage donc évidemment il ya un peu de compétition mais il ya aussi des accès à des choses qui seraient pas utilisés sinon et on il ya des équipes montpellier rennes qui ont bien montré que quand on fait de l'agroforesterie on a on peut produire jusqu'à 1,5 fois plus de biomasse que si on fait seulement de la foresterie ou seulement de la sériliculture par exemple donc il ya cette idée donc de dégager des synergies et de retrouver d'autres fonctions en complexifiant l'agro système et ça ça va avoir des effets micro climatique ça va permettre d'aller chercher de l'eau plus loin dans le sol mais aussi il ya effectivement des interactions par le fait par exemple que on peut avoir les mêmes champignons associés aux racines des arbres et à celle des cultures qu'on est en dessous et ça ça peut créer des synergies dans l'entretien d'un bien commun qui est tout ce réseau mycorhiziens il ya pas que ça il ya aussi toute la matière organique qu'on va injecter dans le sol et notamment si on taille ses arbres ou si on laisse leurs feuilles en place et cette matière organique c'est quelque chose qui nourrit la vie microbienne des sols qui ensuite permet justement le développement des végétaux donc oui en fait c'est la promesse de synergies et de se dégager d'une vision finalement d'une compétition dans les écosystèmes qui existe mais qui n'existe pas tout seul et de retrouver des synergies pour produire plus c'est à dire aussi avec plus de fonctions écologiques et par exemple on pourrait envisager dans le cadre du réchauffement climatique que ce réseau mycorhiziens ait un rôle à jouer dans la redistribution de l'eau ou dans le l'idée d'aller puiser l'eau plus loin et mieux alors oui un désespoir effectivement en dehors d'effets microclimatiques de surface et qui d'ailleurs peut être mitigé parce qu'il peut y avoir des effets négatifs de stationnement de nappe d'air froid et de favoriser son gelée tardive donc tout ça c'est un outil et ensuite il convient d'essayer d'utiliser au mieux mais effectivement on a cet espoir quant au sol d'avoir des racines qui vont aller chercher de l'eau plus profond et qui opéreront ce qu'on appelle l'ascenseur hydrique c'est à dire que l'eau remonte et une partie de l'eau qui remonte dans les racines qui on va se trouver aspirée par le sol de surface qui est sec et là servir de ressources pour les plantes qui ont un enracinement moins profond éventuellement d'ailleurs même ce flux qui peut se faire par le sol se fera par le biais de champignons mycorhiziens partagés entre ces arbres et les cultures qu'on aura mis en dessous alors quand on parle de ces interactions microbiennes il s'agirait en quelque sorte du partage d'un bien commun comment toi en tant que biologistes comment nous en tant que cultivateurs on peut s'assurer qu'il s'agisse bien d'un échange et pas d'un parasitisme alors ça c'est c'est vraiment le point central c'est que ce réseau mycorhiziens le fait que des champignons colonisent plusieurs plantes en même temps éventuellement d'espèces différentes c'est comme tout dans le monde vivant c'est ni bon ni mauvais c'est ça existe et c'est à nous de trouver les bons les bons axes alors ces réseaux mycorhiziens sont vraiment une un point qui occupe beaucoup mes équipes de recherche parce qu'on travaille beaucoup là dessus on voit pas la mycorhizi comme une interaction une plante un champignon on voit les mycorhizi comme des plantes mis en réseau par des champignons partagés et qui interagissent entre elles et puis aussi attention il faut pas être trop superficiel dans l'intervision des choses c'est aussi des champignons mis en raison par des plantes c'est pas des tuyaux les champignons c'est aussi des organismes qui ont leur logique évolutive et ça leur les conduit des fois d'ailleurs à faire des choses que les plantes n'aiment pas alors justement nos recherches à nous c'est surtout sur des plantes de sous-bois qui arrivent à vivre en sous-bois en pompant le carbone photosynthétisé par les arbres par le biais de champignons commun tant et si bien d'ailleurs que certaines sont devenues non chlorophyllienne là on voit bien que le réseau est utilisé par des boulets appelons les des boulets même si c'est des plantes absolument passionnantes à étudier en revanche on peut avoir des effets favorables en forêt encore on décrit des effets de pouponnières c'est à dire que les champignons prépayés par les arbres qui sont qui les ont nourri auparavant vont être disponibles pour des plantules qui vont arriver se connecter à des champignons qui ont un développement qu'elle ne pourrait pas se payer même donc il y a à la fois des synergies et des compétitions et c'est ça qu'il faut arriver à dégager il ya des travaux qui montrent que pour la vigne par exemple on peut avoir très bien des flux d'azote qui vont de la de plantes du couvert quand on enherbe la vigne notamment des plantes fixatrices d'azote qui vont vers la vigne mais on peut montrer aussi que dans d'autres circonstances le flux d'azote peut s'inverser s'il ya un appel d'azote par ce par ce couvert et là on voit très bien qu'en fait c'est la gestion du couvert et du taux notamment de l'incepteur d'azote qu'on aura dans ce couvert qui va faire que si jamais il ya des échanges ils seront favorables à la vigne donc tout ça ça peut se piloter même si beaucoup d'étignes en technique restent à inventer justement oui donc il faut connaître pour pouvoir gérer organiser piloter convenablement chacune de ces cultures en fonction de son type de sol et de sa climatologie exactement en fait on a mis un outil sur la table et maintenant il faut trouver les étudiants techniques qui vont avec de même qu'au 19e on a trouvé les engrais minéraux et que il ya eu des dizaines d'années pour mettre au point le comment faire donc c'est vrai que c'est un peu déroutant parce qu'aujourd'hui on a un objet qui est un outil potentiel et qui se peut se substituer effectivement à des gestes comme l'apport d'engrais minéraux trop réguliers dont on voit les limites mais il faut il faut effectivement trouver des techniques et on ne peut pas croire au terroir en pensant que ce sera les mêmes gestes partout en fait il faut que chacun ou chaque région ou chaque type de culture trouve les gestes qui lui sont appropriés et donc il ya encore de la recherche avant que ça devienne routinier mais clairement il ya un espoir de renouveler l'agriculture et de transcender finalement les limites de celle dont on a hérité alors justement ces gestes nous en tant que vignerons quels gestes quelles pratiques agricoles risquerait d'impacter cette vie du sol positivement ou négativement d'ailleurs qu'est ce que je fais au quotidien qui pourrait avoir un impact sur la vie et la fertilité de mes sols enfin c'est une vraie question alors il ya déjà la liste de ce dont on sait que c'est pas si bon alors qu'est ce qui est pas bon un labour au sens du retournement passe pas de l'aération du sol mais d'un retournement trop fréquent ça se déchire par exemple les filaments de champignons on voit très bien éventuellement que il ya des oiseaux qui se précipitent pour manger tous les verres qui sont montés en surface ça c'est l'image d'un holocauste donc le labour pas de façon récurrente ce qui veut pas dire que des fois on peut passer sur certains terroirs ou que il va pas falloir décompacter le sol les pesticides par exemple qui ont des effets de bord terribles bon il faut bien le dire le glyphosate dont aujourd'hui on a du mal à se passer dans notre vision de l'agriculture c'est quelque chose qui tue les corpons des vers de terre et qui bousille les champignons mécorhiziens c'est un champignon qui interagissent avec la racine des plantes pour les aider à se nourrir dans le sol donc on est vraiment ici sur un des pratiques qu'il va falloir réserver à des cas exceptionnels on peut pas les pratiquer en récurrence de nouveau c'est cette idée on ne se prive de rien mais on évite la récurrence et puis les engrais parce que finalement ces champignons mécorhiziens dont je parlais ils aident la plante à se nourrir dans le sol mais si la plante est à sa disposition beaucoup d'azote beaucoup de phosphate beaucoup de potassium elle va le prendre elle même sans aider le champignon sans nourrir le champignon puisque dans la mycorhizi c'est un échange de sel minéraux contre des sucres ça coûte moins cher à une plante dans un sol riche de se nourrir elle même que de nourrir le champignon donc on sait très bien aujourd'hui il y a des très bons travaux qui montrent que quand on met des engrais en fait on augmente le potentiel de microbes parasites par rapport au potentiel de microbes favorables aux plantes parce que les plantes ne nourrissent plus les microbes favorables dont elles n'ont plus besoin quand on est arrivé là on a l'impression que l'écologie nous interdit mais c'est pas vrai elle ouvre des perspectives et quelque part le 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 l'agriculteur il a plein de moyens de gérer le sol par exemple ça fait deux millénaires ou trois millénaires que les agriculteurs gèrent les populations de microbes fixateurs d'azote des sols comment ils font et ben ils sèment des engrais verts les légumineuses qui elles mêmes favorisent ces micro-organismes et favorisent donc la 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 conversion de l'azote atmosphérique en azote qui va fonctionner et être échangé dans le sol et c'est ça je pense l'avenir c'est de retrouver les gestes des gestes sur le sol des gestes sur les plantes qu'on choisit des interculture des interrants retrouver des gestes mais qui sont dans la la gypsiaire de l'agriculteur des gestes sur les plantes et des gestes sur le sol et qui ont des effets vertueux sur les microbes du sol moi je suis pas du tout en train de dire qu'il faut transformer l'agriculteur en microbiologiste et donc il faut retrouver ces pratiques qui respectent la vie du sol et font que ce qui s'est toujours fait dans le sol se fait utiliser les outils les leviers historiques de l'agriculture au service d'une autre vision des sols qui favorise la vie et qui met pas les sols sous perfusion je peux vivre avec une poche de glucose en perfusion je peux vivre mais c'est un peu ce qu'on a fait au sol finalement avec les intrants et l'idée de retrouver une logique et de retrouver une logique locale c'est aussi dire qu'il n'y a pas de solution universelle il n'y a pas d'interdits il faut retrouver dans chaque bassin de culture ce qui est adapté au sol et au climat finalement ça permet de comprendre qu'aujourd'hui peut-être que l'agriculteur devient un acteur important de la production de la biodiversité est ce qu'on retient de ton intervention absolument brillante Marc-André c'est que si on veut parler de biodiversité maintenant il va falloir également qu'on regarde sous nos pieds de façon urgentie merci beaucoup merci merci